Jean-Caramazana, bonjour. Bonjour. Alors, Labrapa, le spécialiste de l'aide aux personnes âgées, est l'un des principaux employeurs d'Alsace, et pourtant c'est une association. À l'heure où tout le monde parle du business des seniors, est-ce que ce statut associatif est encore adapté ? Bien sûr qu'il est toujours adapté. Et adapté notamment par ces valeurs que l'associatif porte en direction d'une population qui est souvent fragilisée, en l'occurrence par l'âge. Donc, nous ne sommes pas là pour un business. Nous sommes là pour une utilité publique. Et de ce fait, le secteur associatif est intéressant parce que l'argent qui transite et qui est véhiculé par Labrapa ne rémunère aucun actionnaire. Et ça, c'est un point fort quand on parle d'utilité publique. Alors, le marché des seniors et de la dépendance est en progression constante et suscite bien des convoitises. En quoi une vieille association de 50 ans comme la vôtre est-elle plus performante que de jeunes sociétés privées ou des franchises nationales ? Parce qu'une association comme la nôtre est une association professionnelle qui, en 50 ans, a largement eu le temps de forger son expérience et sa professionnalisation. D'autre part, on est inscrit dans une loi médico-sociale qui nous oblige aussi à nous remettre en question constamment dans la progression de ce qu'on appelle des démarches qualité adaptées au monde des seniors. Donc, nous, on parle de prise en charge de la personne âgée et non pas d'un business, une fois de plus, de la personne âgée. Cette prise en charge fait appel à du professionnalisme. Et ce professionnalisme, on le retrouve dans le secteur associatif, notamment, puisqu'il y a des lois pour ça. Marché en développement, notoriété, expertise, le tableau pourrait être idyllique. Mais la crise se fait sentir aussi dans votre domaine. En effet, la crise est là. Elle est là au motif que les financeurs publics, c'est eux qui subissent la crise. Il n'y a plus de sous dans les caisses. De ce fait, les prises en charge financières de ces financeurs, ces prises en charge, diminuent. Si elles diminuent, ça se répercute sur le prix de vente qui s'élève. Et les personnes âgées, évidemment, sont impactées par la cherté et donc par le pouvoir d'achat des prestations. Alors, comme vous le dites, au final, comme ailleurs, c'est le consommateur, chez vous la personne âgée qui finit toujours par payer. Est-ce que tous parviennent encore à se payer vos services ? Ou on peut parler là aussi de crise ? Eh bien non. On voit aujourd'hui une déperdition des clients, proprement dit, des clients personnes âgées, puisque ça revient plus cher aujourd'hui qu'avant, au motif de la crise. Il n'y a plus de prise en charge financière. Donc, les personnes âgées se détournent vers d'autres solutions qui peuvent être celles du particulier employeur. J'emploie personnellement une aide à domicile, par exemple, ou encore pire, on revient vers la notion de travail au noir, ce qui peut nous inquiéter beaucoup au sens large de la nation. – Jean-Claude Ramazana, merci. – Merci à vous. – Merci.